Comment une personne qui se prétend être prédicateur en islam, appelée à l'islam, peut délaisser l'appel au tawhid ? Ou même émettre des doutes sur le fait qu'appeler au tawhid, c'est quelque chose d'essentiel, alors que c'est le message de tous les prophètes et les messagers. C'est l'objectif pour lequel Allah Ta'ala nous a créé. Alors il est évident que tout prédicateur dont son fondement, le fondement de sa prédication, n'est pas l'appel au monothéisme pur et au tawhid, n'est pas un prédicateur sur la bonne voie, mais il est plutôt un imam de l'égarement contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde.